Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 8, nous allons voir ce qu'on appelle le Curve Path Animation. Donc là je vous montre un petit drone, on va s'amuser à le faire, alors pas s'animer, mais vous verrez c'est juste quelque chose de très simple qui va vous permettre de montrer la dernière option qu'on n'aura pas vue au niveau des curves. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Blender, cette fois-ci de 81.16, au cas où pour ceux qui sont intéressés. Et le but va être de faire, comme je vous montrais tout à l'heure, alors on va le faire pour l'instant avec un carré. On va donc le faire avec un mèche de type cube, et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, on fait en sorte d'avoir ici, vous voyez, un carré. Enfin, écoute, le but c'est de faire quoi ? C'est de regarder, alors avant, il faut évidemment que je rajoute quelque chose pour vous montrer ce qu'il en est. Pensez à faire Shift-C pour bien avoir votre cercle au centre. Je vais mettre en vue 7, vue dessus tout simplement. J'appuie sur Shift-A, et je vais faire un curve de type circle. Là, je vais faire en sorte d'agrandir celui-ci. Voilà, comme ça. D'accord ? N'oubliez pas une chose, si on reprend au niveau du circle, alors il y a quelques petits trucs que j'avais oublié de vous dire la dernière fois, mais je pense que je ferai une vidéo plus complète pour vous montrer toutes les options que l'on a justement quand on est en mode circle, c'est-à-dire ici. Il y a plein de choses très intéressantes, et je vais essayer de bien tout vous expliquer pour que vous ayez, comme je vous dis, une très bonne connaissance sur les curves. Je trouve ça vraiment intéressant, en tout cas, en ce qui concerne la modélisation. Bon, revenons maintenant à ce qui nous intéresse. Ce qui vous intéresse, en fait, c'est ici. Vous voyez, il se marquait Pass Animation. Donc, si par hasard, vous le décochez, il ne se passe plus rien. Ici, on va pouvoir, en fait, gérer le nombre de frames, et ici, vous aurez le temps d'évaluation, avec ici, Follow ou pas. Pour l'instant, je vais juste vous montrer, en fait, comment faire en sorte de tourner mon objet pour faire ce qu'on appelle un Turn Table. C'est très simple. Il va suffire de cliquer sur mon Mesh, puis mon Cercle. Ensuite, vous cliquez sur CTRL-B, enfin, vous tapez, pardon, sur les touches CTRL-B, et vous sélectionnez Follow Path, qui veut dire tout simplement suivre le chemin. Juste ça. Et vous allez voir qu'en appuyant juste sur le bouton de lecture de la Timeline, vous aurez quelque chose d'intéressant en ce style-là. Celui-ci va s'arrêter, donc, à 100 frames, malgré qu'ici, il continue, d'accord ? Et là, il vous dit, temps d'évaluation, 152. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté, en fait, à 152. OK ? Si je vous montre quelque chose d'un peu plus complexe, voilà, donc, je vous retrouve dans une nouvelle scène où je me suis amusé, en fait, à dessiner un objet différent. Alors, c'est tout simplement, si je vous montre, c'est un petit drone que je me suis amusé à dessiner avec un modifiaire de type Mirror. Voilà. Donc, tout ce que je vous ai expliqué depuis le début sur Blender, vous pouvez le faire, à part peut-être le Mirror, où je n'ai pas encore expliqué les modificateurs. Mais bon, très rapidement, vous pouvez apprendre ce genre de choses. Bon, le but, évidemment, c'est toujours de vous montrer ce qu'il en est. Donc, j'ai créé mon objet, il est ce qu'il est. Ici, j'ai un curve de type Circle, et je l'ai lié, évidemment, en cliquant en premier ici, et en sélectionnant Shift, enfoncer celui-ci, faire Ctrl-P, donc je ne vais pas le faire, mais je vous montre, et en sélectionnant Follow Pass, d'accord ? On retrouve bien ici, au niveau de Pass Animation, le nombre de frame. Si je relance, vous allez donc, vous voyez, celui-ci tourne. Alors, par contre, je vais me mettre en mode solide, pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Ce qui m'intéresserait, maintenant, c'est de pouvoir faire quelque chose d'un peu plus lent. C'est-à-dire que là, si vous voulez, quand ça tourne, ça tourne bien trop vite. Que cela ne tienne, il va falloir, il suffit ici, mettons, de mettre 500. Alors, je mets une valeur au hasard. Si vous faites ça, regardez, je vais lancer, il va se passer un problème. Il va se passer que là, pour l'instant, ça tourne très bien. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que le Circle Bézier a disparu. Je pense qu'il y a un problème de caméra. Bon, ce n'est pas très grave. Hop ! Celui-ci, en fin de compte, recommence, parce qu'il s'arrête à 250. Il faut ici modifier, au niveau de votre timeline, 500. Et là, vous serez sûr que celui-ci va pouvoir bouger dans ce sens. Voilà, en gros, à quoi sert le Pass Animation. Alors, il y a plein d'autres façons de faire ce que je vous montre. Bien évidemment, par exemple, par rapport aux contraintes, on pourrait mettre une caméra plutôt qu'il tourne, plutôt que l'objet, et ainsi de suite. Mais là, c'est juste pour vous montrer le petit onglet ou la petite option ou fonction qui s'appelle Pass Animation. Et voilà, donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne, ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Pour la prochaine vidéo, en fin de compte, nous verrons, comme je vous disais, la suite des curves, c'est-à-dire vraiment toutes les options. Enfin, je ne vous expliquerai pas 100%, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre, sachant qu'il y a beaucoup de redondance avec les vertices. Quoi qu'il en soit, j'essaierai d'être le plus exhaustif possible afin de vous donner le plus d'informations possibles. C'est toujours intéressant de bien comprendre tout ce qu'on peut faire avec. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.